Bonjour Kittis, merci beaucoup pour cette interview pour ma chaîne YouTube GIFOEVER31. Est-ce que je peux te tutoyer ? Bien sûr. Donc j'avais quelques questions à te poser. Quel est ton parcours dans le jeu vidéo ? Bonjour déjà et puis merci à toi. Et mon parcours dans le jeu vidéo, j'ai commencé à faire de la compétition sur Call of Duty quand j'étais jeune déjà. J'en avais fait sur PC, sur Halo, Unreal Tournament, etc. J'ai continué sur Call of Duty sur console et ensuite après avoir fait des compétitions, j'ai commencé à décrocher des sponsors, donc sponsors matériels avec manette, casque, etc. Du coup à faire des salons et petit à petit j'ai commencé à être visible sur les réseaux sociaux, sur YouTube. De là, Julien Tellouc qui produit aussi et gère toute la partie production de l'émission Team Game One sur Game One, m'a recrutée pour faire une émission et voilà. Et du coup je suis arrivée sur Game One et les salons continuent. Merci pour ta réponse. Pourquoi tu préfères les FPS aux autres genres de jeux ? Je ne sais pas. Je pense que je suis née avec le PC et la console grâce à mon père et mon frère qui jouaient beaucoup. Et ils jouaient beaucoup à ça et je pense qu'ils m'ont plus passé le virus. Et sachant que je jouais beaucoup plus aux FPS, je pense que c'était plus une question d'habitude. Après je suis très ouverte au niveau des jeux vidéo, j'aime à peu près tout, même jeux de combat, jeux de survie. Je n'ai pas un style défini mais je ne sais pas. Je trouve que le FPS au final malgré le côté répétitif, c'est ce qui m'amuse le plus, c'est ce qui me détend le plus. C'est assez un paradoxe vu que c'est ultra violent mais ça me détend de tuer des gens sur les jeux vidéo. Merci beaucoup pour ta réponse. Quelles rencontres tu as marquées dans le milieu du jeu vidéo ? Chaque rencontre avec ma communauté qui est à chaque fois assez drôle et toujours très sincère. C'est assez marrant de voir les comportements qui sont différents. Tu as ceux qui sont très timides et qui ne vont pas oser parler, ceux qui au contraire vont être super joyeux et expressifs. Et donc voilà, après je pense qu'il y a toute l'équipe de Game One évidemment avec Marcus, Julien, Genius, etc. Et un petit peu tout le monde, tous les comédiens qu'on croise. Mais je pense que la meilleure rencontre c'est celle avec ma communauté à chaque fois. Merci beaucoup. Que penses-tu de la ville de Toulouse ? Comme je sais justement que tu fais pas mal de conventions. Qu'est-ce que tu en penses ? Franchement, vu que je fais des conventions, je n'ai pas le temps de visiter. Mais le peu de fois où j'ai vu Toulouse, c'est cool. Après je trouve que chaque ville et chaque salon a son ambiance. Et je trouve qu'à Toulouse, c'est plutôt l'ambiance à la cool. Ça se voit que c'est une ville où il y a du soleil. Les gens sont de bonne humeur, ils sont à la cool. Donc rien que pour ça et pour l'ambiance, c'est une bonne ville. Merci beaucoup. Quel est ton top et flop dans le jeu vidéo ou même dans les séries télé ou autre dernièrement pour toi ? Wow, top et flop. Flop, je pense, No Man's Sky sans hésiter. Et ça me fait assez rire parce qu'en jeu vidéo, tout le monde avait encensé le jeu en disant « Il va y avoir plein de planètes, ça va être aléatoire et tout, il va se créer des trucs. » Et t'es là en mode « Ok ». Sur le papier, ça a l'air génial. Mais je pense que le rendu va faire un flop et honnêtement, ça a fait un flop énorme. En top, déjà j'aime beaucoup le Call of Duty Black Ops 4. Je suis vraiment contente parce que j'avais un petit peu abandonné Call of. Ils étaient partis trop dans le futur et ça me déplaisait. Donc, il reste dans mon top et puis c'est celui que je crame le jeu. Donc, si je dis que je ne l'aime pas, c'est que je suis un peu sain d'oiseau. C'est Cléro qui a un top. Clairement, je suis vraiment contente de ce qu'ils ont fait et de la difficulté du jeu. En flop, en flop, je ne sais pas. Est-ce que je ne suis pas très méchante en fait ? En flop, c'est tout. Je pense que No Man's Sky, c'est le plus gros flop connu. C'est vrai qu'après No Man's Sky, il a été, comme tu disais, très attendu et au final, très décevant. Exactement. Et j'ai joué à Chikiro et par contre, qu'est-ce qui dit dur ? Il est vraiment bien exigeant. Oui, après c'est le style de jeu à la Dark Souls ou même Bloodborne. De toute façon, c'est les mêmes qui l'ont fait. Et on sait qu'on signe pour rager, pleurer, vouloir casser sa manette à peu près toutes les 3 secondes, mourir 100 000 fois au moins avant de terminer le jeu. Mais moi, j'ai signé pour et j'adore ce style de jeu. Je te remercie pour toutes ces questions. Tu retrouveras l'interview très prochainement sur la chaîne GeekFourAvoir31. Et je te remercie. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501